Salut, c'est Oliver Plasma et il n'y a toujours pas Fireflav, normal, car je reprends tout de suite cette deuxième partie, pour vous ça va peut-être faire au moins une semaine ou peut-être plus, mais pour moi c'est juste après. Donc là on est avec Sonic, souvent il faut trouver la, voilà ceci, la Luciole Rose qui dit tout ce qu'il faut faire en gros. Où faut aller, là faut que j'aille aux ruines mystiques, sinon au niveau déchargement il y en a presque jamais, donc ça c'est bien, c'est cool. On voit bien que la Gamecube ne souffre pas du tout en faisant ce jeu, et on voit bien aussi que les personnages sont très moches, on dirait une autruche. Ah, et là c'est déjà un boss, Dr Eggman, dans son nom d'origine, ou Dr Robotnik pour ceux qui regardent souvent le dessin de nous, ou qui ont entendu ça quelque part en version française. Ah oui, en fait je vous ai pas dit, mais à la fin de la première partie, je pouvais, je venais juste de gagner Tails, je pouvais jouer avec Tails. Donc je vous montrerai dans cette partie là aussi un peu Tails, voir sa vitesse, par rapport à Sonic, bon normal il est moins rapide, mais il est quand même pas mal. Il a une bonne vitesse. Et là bien sûr, toujours Dr Eggman avec son espèce de vaisseau. Petit chargement qui dure au moins que 3 secondes, c'est... Franchement les temps de chargement c'est vraiment pas chiant, c'est très court. Là aussi je vous avais pas dit qu'on pouvait aussi jouer avec un robot de Dr Eggman, ça c'est je trouve très bien trouvé. Il faut carrément jouer le méchant, mais on verra plus tard qu'il est pas si méchant que ça. Qu'il est même devenu, qu'il est même venu du côté des alliés. Et on vous remet pas que je vous raconte tout. Et les stages avec lui c'est plutôt stage action, on tire sur des ennemis etc. Sonic lui c'est stage de vitesse, Tails c'est du même style, c'est stage de vitesse aussi. Knuckles c'est des stages genre faut trouver des émerantes du chaos. Et donc c'est moitié stage cache-cache. Oui c'est... C'est bof bof, mais bon. C'est assez mal foutu là. On dirait un espèce de bug. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Ah ha! Oh non ! Niveau graphisme, ça ne vaut pas du tout à Mario Sunshine, alors que Mario Sunshine est fait en même temps sur Gamecube. Voilà, comme vous l'avez dit dans la première partie, il devient chaque fois plus puissant quand il avale une hémorée du chaos, là déjà il en a avalé une, donc il devient déjà plus gros. Ce Sonic là est vraiment original quand même. Pour une fois qu'il y a une histoire, une vraie histoire. Franchement les autres Sonic sur la Wii ou sur PS3 c'était assez linéaire. Très linéaire. Enfin Sonic Uncharted était quand même pas mal, mais c'était le seul qui était bien. Sonic Colors aussi sur Wii, même si les niveaux sont assez courts. Bon là on est parti pour le deuxième niveau. Enfin je ne vous ai pas tout dit, en fait Tails c'est des niveaux comme Sonic mais il doit faire la course à chaque fois avec Sonic. Et on doit à chaque fois battre Sonic, donc c'est un poil plus dur que les niveaux de Sonic. Mais bon c'est quand même easy. Sonic en mode ordinateur c'est pas un dieu de la vitesse. Une tornade qui survient d'un coup. Et voilà un autre stage enfin un autre stage aussi. même mais un poil différent. Les stages auront souvent une deuxième partie. Donc ça c'est déjà un point fort de Sonic car la plupart des stages dans les Sonic normalement n'ont pas de deux parties. Je ne vous ai pas parlé aussi des niveaux avec Amy. C'est du même style que les niveaux de Sonic et Tails. sauf que non c'est poursuivre par un robot. Et il ne faut surtout pas se faire attraper. C'est tout. Mais Amy est très lente donc c'est assez hardcore. C'est assez hardcore. C'est assez hardoui. Je vais vous montrer aussi on peut gagner. Enfin je ne sais même pas si on est obligé de voir l'action replay ou quoi pour ça parce que j'ai une action replay. Et j'ai gagné Metal Sonic. J'ai l'impression qu'il est un poil plus rapide que Sonic. Et je vous montrerai ça avec Fire Flav bien sûr. Fire Flav le meilleur joueur du monde. qui n'est pas si bon que ça en fait. On peut voir les médailles aussi. Deux médailles. En tout il y a je ne sais pas combien de médailles. Il y en a une centaine. Et 120. Un truc comme ça. Il faut avoir un certain nombre de médailles pour carrément gagner des anciens jeux de Sonic sur Megadrive. Carrément. On peut jouer sur notre Gamecube là. Un jeu de Sonic sur Megadrive. Donc ça c'est vraiment un point fort. Un point fort du jeu. Des Sonic gratuits comme ça. Dans le jeu. Alors que ce Sonic là il n'a pas coûté très très cher franchement. A sa sortie. 40 euros. A peu près comme ça. Sinon on voit déjà que c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc à la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Et j'espère qu'il y aura Fire Flav aux commandes. Espérons le.